Un thérapiste ukrainien a partagé une vidéo où il a fait un retour, je pense parce qu'on a dû lui poser des questions sur le fait que les femmes ukrainiennes abandonnent leur mari depuis le début de la guerre et je pense que c'est une vidéo que tout homme doit voir parce que ça met en lumière une partie de la nature féminine où il n'y a pas à tirer dessus, enfin je veux dire, femme c'est une femme, comme un homme c'est un homme mais il vaut mieux savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur la planète Disneyland là, non Juste avant de te mettre la vidéo, je te rappelle ma formation offerte où je te montre comment j'ai créé un business en ligne au cas de A à Z, c'est une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine plus je te montre comment tu peux utiliser l'intelligence artificielle donc si tu veux savoir comment vivre de ta passion ou comment générer plus d'argent grâce à ton expertise avant de créer un arnaque, regarde quand même, clique sur le lien qui est dans la description, c'est gratuit j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à l'état d'épendant financièrement tu as tous les témoignages sur la chaîne, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'arnaque Regarding the women who left the country since the beginning of the war in Ukraine, I would like to expand on this topic a little bit more. Look, I have had approximately 1,000 consults for the last half a year, 70% of my clients are men who just like any honorable man with dignity, they have taken their wives and their children or their girlfriends and the women out of the country into a safe place and then either took up arms and went to defend their country in quotations or just stayed in Ukraine. Well, 7 out of 10 Ukrainian women ditched their men, broke up with their husbands and found themselves new men, Poles, Spanish men or German. They have destroyed their families and ruined their relations. And I don't know, this is a tragedy of our times, what's wrong with this world, what's wrong with our women ? Non mais voilà ! Il faut que tu le sages ! Non mais il faut que tu le sages ! Ça me rappelle exactement ce que Richie Cooper disait. « Women don't care about your struggle, they don't wait at the final line and pick up the winner ». Elle s'en fiche de tes galères, voilà ce que ça veut dire, elle s'en fiche de tes galères, tout ce qu'elle fait c'est qu'elle attend la ligne d'arrivée et elle prend le meilleur. Si jamais t'es parti en guerre… En plus les gars ils ont fait leur taf, ils ont mis leurs femmes, leurs petites amies en sécurité, normal ! Après ils ont dit bon les gars, c'est bon les… vous êtes en sécurité ? Bon allez on prend les armes, on y va, allez ! Voilà ! Les gars ils ont fait leur taf. Ils ont dit tout va bien se passer, c'était sans compter de la nature féminine, qui est que quand c'est le chaos, elle se barre ! C'est aussi simple que ça, donc je te rassure, c'est pas un problème avec vos femmes, c'est de la nature féminine, les femmes elles sont toutes comme ça, c'est pas lié aux femmes ukrainiennes. J'ai fait différents pays, je sais plus, j'en ai fait pas mal quand même, enfin pas de ouf par rapport aux gars qui font des 100 pays, j'en ai visité quand même pas mal et je reste un bon moment pour bien m'imprégner la culture. Donc j'ai fait Brésil, Colombie, république d'hommes, Paraguay, Canada, Etats-Unis, quelques Thaïlande, peut-être qu'il y en a qui me manquent, que j'oublie, mais en gros, tout ça pour te dire que la nature féminine elle est pareille. La différence par contre, ce qui est vrai, c'est que les femmes sont plus traditionnelles. Voilà, c'est en Occident où elles ont perdu la tête. Mais dans tous les autres pays, elles sont traditionnelles les femmes. Voilà, mais après de savoir ce qu'elles sont traditionnelles, ça veut dire que ça reste pas des femmes, quoi. Avec la nature féminine, quoi. Mais elles sont traditionnelles, elles mettent encore de la valeur sur ce qu'elles ont entre les deux jambes, elles sont fières de ça, voilà, qu'elles ont pas connu beaucoup d'hommes. Ici, genre en Occident, les femmes, on dirait, si t'as connu un gars, t'as connu qu'un seul gars. Ah ouais, tu devrais, non, mais faut que tu ailles un peu plus, hein. Fais des couches avec un gars comme ça, le premier soir, et enchaîne un peu, quoi. Ça veut dire, là... Mais bon, si déjà, elles divorcent parce qu'il n'y a plus de Nutella dans le frigo, t'imagines bien qu'en période de guerre, elles vont se barrer. Je dois le dire. Et on peut pas leur reprocher, c'est comme ça, la femme, elle va toujours chercher la sécurité. T'es plus là, voilà, même si c'est en guerre. Oui, bon, c'est vrai que t'es en guerre, mais bon, moi, je suis un petit peu en calaire, quoi. Enfin, je suis là, bon, et puis moi, je m'ennuie, là, je sais pas où tu es, je sais même pas si tu vas revenir, ça se trouve, tu vas mourir. Et moi, je fais quoi après ? Donc, vaut mieux quand même que je trouve un autre gars, voilà, quoi. Donc, je viens de voir un Allemand, un Espagnol qui vient d'atterrir, euh, qui vient d'atterrir, là, euh, ben voilà, quoi, je vais repartir avec lui. Je pense que c'est la meilleure solution, je pense qu'il m'en voudra pas. Je vais dire, c'est normal, lui, il est pas là, moi, je m'ennuie. Voilà, quoi. Je suis sûr que je suis pas loin de comment elles pensent. Je suis sûr que je suis pas très loin. Ah ouais ! Et si elles le font pas avec des Russes, c'est juste parce que, bon, ben, les Russes, en ce moment, je pense que tu comprendras qu'ils peuvent pas venir en vacances en Ukraine. Je pense pas que ça soit la meilleure, voilà, c'est pas la meilleure destination en ce moment pour eux. Donc, 7 sur 10, quoi, ça fait beaucoup quand même, d'ailleurs. 7 sur 10. Alors, après, je vais dire, ouais, mais est-ce que c'est toutes les meufs ? Non ! Non, il y a des meufs comme ça, non ! Mais déjà, il faudrait déjà que tu puisses vivre une épreuve comme ça où, genre, à un moment, par exemple, tu perds tout et elle est encore là et elle reste. Et après, là, tu vois, une épreuve, un peu comme la meuf d'Alex Ramosi, par exemple. Elle est restée quand elle était dans la galère, quand elle a fait faillite, je sais plus combien de fois. Bon, voilà, il sait qu'elle, c'est une vraie, tu vois. Mais, d'une manière générale, la femme, elle sent qu'elle sera pour sécurité avec toi. C'est pour ça qu'elle se barre quand il n'y a plus de nutella dans le frigo, quand t'as perdu ton taf. Tu te dis, quand je suis au plus bas, elle se barre ! Le nombre de fois où t'as dit les gars, ils perdent tout en même temps, ils perdent leur taf, ils perdent leur femme. Enfin, on dirait comme si c'était un truc qui était jumilé, quoi. D'où pourquoi, les gars, il faut travailler sur vous et mettre votre focus d'abord sur vous. C'est pas pour être égoïste. Même Will Smith, les gars, vous postez tous Will Smith, c'est un bêta. J'ai lu son livre. Première chose la plus importante pour lui, sa carrière, lui d'abord, après sa femme, après ses enfants. Et il a raison. La femme, elle t'aime pour ce que tu es. Donc, si tu mets tout ton temps et ton attention sur la femme, au mieux de la mettre sur toi pour pouvoir te développer, faire plus d'argent, avoir plus de carrière. Et toujours chasser l'excellence, OK ? À un moment donné, elle va se barrer. Elle va dire, oh, vas-y, allez, on divorce. En tout cas, pour revenir en Ukraine, là, tu sens que le patriarcal, vraiment, il pèse sur les épaules. Ah ouais, là, tu sens que c'est dur. Tu sens que c'est dur pour les filles. C'est une évidence. Elles n'ont pas l'égalité, c'est dur, les pronoms personnels. La vie est tellement difficile pour les femmes, largement plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Les gens qui s'en rendent pas compte sont juste misogynes et sexistes. Si tu pensais qu'elle allait dire au moment où le gars dit, bon, bébé, je vais au front. Allez, je te fais un bisou. Tu crois qu'elle allait dire, non, je suis féministe et moi, je vais aller à la guerre avec toi. Voilà, oui, on va mourir ensemble pour notre patrie. Non, c'est pas exactement ce qu'elle s'est dit. Elle s'est dit, ah bon, nous, on peut voyager, on peut sortir du pays. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est incroyable, ça. Les gars, ils sont obligés d'aller en guerre et les meufs, elles peuvent sortir du pays. Donc déjà qu'elles ne soient pas obligés d'aller en guerre. OK, pas de problème. Après, je pourrais faire des blagues, vous voulez l'égalité. Pourquoi tout le monde ne doit pas y aller ? Mais bon, comme on sait que personne ne pourra être trop sérieux, cette histoire de féminisme. Honnêtement, féministe, c'est avoir l'égalité sûrement sur les choses qui sont bien. Mais tout ce qui est toute l'égalité, non. Non, tu dois quand même toujours gentleman, que tu payes de dettes, tout ça, oui. Mais la guerre, non, non, je ne suis pas égal. Donc je pourrais faire des blagues là-dessus, mais ce serait trop facile. Bon, mais le fait qu'elles ont même le droit de voyager, comme ça, tourisme, du tourisme. Voilà, donc ton gars est au front du tourisme. Voilà, ça, je trouve ça, je trouve ça fou. Voilà, je ne sais pas ce que tu en poses, tu me diras en commentaire, mais je trouve ça un petit peu intéressant. Donc, t'imagines bien, la meuf se dit, bon, ça fait deux, trois ans qu'il n'est pas là, la maison, on s'ennuie, ce serait bien si on allait faire un petit tour à Miami, quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Encore une fois que vous êtes en train de se dresser comme un skimpy skank ? Qu'est-ce que c'est ? Yo, vous pensez que c'est fair ? Je suis heureux que vous êtes un chrétien, que l'on fait pour vous. Vous allez mourir dans l'air pour toujours. Vous n'êtes pas même pas. Vous ne vous sentez pas que vous êtes en train de faire plaisir ? Je ne suis pas en train de faire plaisir. En fait, maintenant je ne suis pas en train de faire plaisir. Oh, Dieu forbid ! Je sais que... Ok, non, je ne sais pas. Pourquoi tu as joué l'armée ? Il y a des chrétiens là-bas. Pourquoi tu as joué en train de jouer avec ton husband ? J'ai joué ma langue de l'école. Et j'ai donné. Et j'ai venu ici pour les USA, pour ne pas exactement s'être ici dans ce podcast, et regarder comment... Si ma femme était dans une zone de guerre, tu penses que je vais aller à Miami ? Non, tu n'as pas. Tu l'as. C'est le point, tu l'as. Tu l'as. Tu l'as. Mais Mahéron, il a fait, gars, calme, c'est bon, c'est bon. Et là, je t'ai pris une petite partie. Il lui a parlé pendant, je ne sais pas, au moins 3 ou 4 minutes. Là, je t'ai pris qu'une petite partie. Non mais, gars, c'est ouf quand même. Non mais, t'imagines, gars, t'es en guerre, gars. Tu es au front. T'es là. Oh, wow, elle est passée près. Elle est passée près de celle-là. Et toi, t'es là. T'entends que ta meuf, elle est sur un podcast. À Miami. T'entends que ta meuf, elle est à Miami. Non mais, gars. Mais non, mais non. Les gens ne respectent pas, gars. Non, les gens... Non, gars. Tu comprends pourquoi quand j'entends... Tu comprends pourquoi tout le truc des féminismes, tout ça, ça rentre là et ça ressort là. Tu vois ? Quand j'entends les histoires de, oui, le patriarcat, c'est dur. Des fois, je vois des meufs, elles ont se mettre des... Je me dis, mais pourquoi tu nous manques de respect comme ça, en fait ? Pourquoi tu fais ça ? Quel est ton projet, en fait ? T'as tellement lavé le cerveau, en fait, tu vois pas des faits, en fait ? La vie est plus difficile pour les femmes que les hommes. C'est une blague. Nous, on se plaint pas. Mais au moins, donnez-nous de... Render à César qui appartient à César, quoi. Au moins le respect. Non mais, c'est ouf. Tu comprends maintenant pourquoi, bon... Quand j'entends des meufs qui me disent, euh... Qu'ils réunissent... Oh, le patriarcat, c'est dur ! C'est dur, non, la vie ! On est jamais en sécurité ! Gratte-moi le dos, hein. Pour ceux qui ont la référence. Mais gars, tu te dis la vérité, gars. J'ai failli être émotionnel, là ! Pourquoi j'ai vu ça ? Non mais, sérieusement ! C'est juste que mon système de larmage ne fonctionne plus. Je sais pas pourquoi, mais ça marche plus. Mais, si ça fonctionnait, j'aurais versé une petite larme. Mais gars, attends, mais... C'est incroyable, quand même ! En plus, elle a dit, ouais, j'ai connu que lui. Parce que bon, je t'ai pas montré la partie, mais à un moment donné, elle a dit, ouais, de toute façon, j'ai connu que lui. C'est le seul gars que j'ai connu. Ah bah là, t'as ami-ami, chérie. Ton body count, il va augmenter un peu, là, avant de partir. Il y a trop de tentations, c'est pas possible. Déjà, qu'est-ce que tu fais là ? C'est parce que tes copines, elles t'ont dit, ouais, mais tu t'en fiches, c'est bon, attends, ça fait 2-3 ans que t'es là. T'as le droit de souffler un peu. C'est bon, voilà, tu vas pas t'ennuyer toute ta vie. Puis, il faut bien refaire ta vie. Enfin, tu connais. T'es parti à Miami. Déjà, qui a payé les billets, là ? C'est un petit prix, là, quand même, là. Non, hein ? Ukraine, Miami, là, faut payer le billet. Qui a payé ? Hein ? Bon, je te l'accorde. Imagine, c'est toi. J'ai des doutes, hein, mais imagine. T'es sûr, tu vas arriver. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? À Miami ? Non, mais non. Mais non, 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 non. Les gens ne nous respectent pas, gueule. Les gens ne... Après, ils nous parlent de, je sais pas, des pronoms personnels. Tu vois bien que les hommes sont... C'est... On s'en fiche. Alors, c'est normal, il faut protéger la femme, les enfants. C'est la priorité. C'est normal. Mais au moins, donnez-nous moins le respect. C'est incroyable, ça. Donc, c'est sûr que bodycarts, il va augmenter. Et t'es à 1, ça va passer un peu plus, là. Après, t'es sur les yachts, tout ça, machin. Tu vas boire un peu. Hein ? Hein ? Ça va aller vite. Mais bon, voilà. Ça, c'est la petite pilule que les gars, ils ont du mal. Ils refusent même. La plupart des gars refusent de croire à ça. Ils disent, mais non, c'est pas possible, non. Hein, ça ? C'est juste les femmes ukrainiennes. C'est la nature féminine. Et elles ont raison, en fait. C'est normal. Vu que c'est les êtres les plus faibles. Ah, mince, je dis ça, fallait pas le dire. Certes, en tout cas, la protection et la sécurité. Et si jamais t'es plus là ou tu peux plus lui fournir financièrement, parce que c'est sécurité dans tout le sens du terme, physiquement et financièrement, t'es plus là ou t'as plus de travail, machin, elle se barre. Et en plus, elle se barre même avant ça, parce qu'elles estiment qu'elles ont déjà un travail. Et s'il n'y a plus de Nutella, bah, elle se barre aussi. Voilà. Donc, du coup, même si elles ont tort, on l'a déjà vu sur plusieurs de mes vidéos, quand elles arrivent sur le marché du dating, elles se font gifler, elles ne comprennent pas. Mais nous nous éloignons du sujet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu es plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vous êtes encore. Sous-titrage Société Radio-Canada .